Salut les gamers, salut les gameuses, ici Zera et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Ark Vidéo dans laquelle je vais vous présenter un top 6 des meilleurs spots PVP sur la nouvelle map Sur Lost Island, voilà bien évidemment Donc top 6 des meilleurs spots PVP, donc sachez que ça va être Crescendo Donc on va partir des spots les plus petits, les plus pas ouf Pour aller jusqu'au spot considéré comme les meilleurs sur cette map Donc on va commencer tout de suite par un petit spot désert qui se trouve juste ici Voilà, on peut se repérer, je sais pas du tout si ma carte est synchronisée Parce que là d'après la carte je suis dans l'eau alors que je ne suis pas dans l'eau Mais en tout cas vous avez le GPS Donc petite grotte dans le désert, un couloir assez fin Donc déjà ça c'est un bon point, le couloir vous allez voir il est plutôt long Donc ici on va arriver dans une première zone je crois où il va y avoir du minerai Si je dis pas de bêtises, donc là un peu de déco Là normalement on peut pas, ok si on peut passer, ok je crois que c'était de la déco Bon, donc ici on peut passer, donc c'est bien de la merde On va continuer à avancer quand même Donc là on arrive au bout de la grotte Où il y a un peu de soufre et un peu de, juste de soufre en fait et un peu de pierre Donc cette grotte c'est vraiment pour le start clairement S'installer là pour du long terme ça n'aurait absolument aucun sens Donc bien sûr il n'y a pas de place pour un TP On peut pas mettre de plateforme, si on peut mettre une plateforme mais ça n'a aucune utilité Voilà, pas de place, s'il y a de la place pour un TP mais bon, totalement glitché Bref c'est vraiment un truc de start Si vous commencez sur le serve, que vous êtes à 5, que vous voulez poser votre premier forge indu Et avoir un point pour vous regrouper Le jour d'un wipe d'un serveur par exemple, ça peut être utile Mais là clairement pour du long terme on est sur un spot caca prout On va pas se mentir Donc on va faire une petite comparaison, je vais faire spawn un rex Comme ça vous allez pouvoir comparer la taille de la grotte par rapport à la taille du rex Donc voilà, échelle de comparaison Donc bon, très petite grotte, pas très intéressante Mais on va dire que pour le start, ça fait un endroit où se planquer, mettre une éville et serrer les fesses Donc on va tout de suite passer à la deuxième grotte Donc la deuxième grotte se trouve juste ici A côté de la première, on va attendre que les GPS chargent Ok nickel Donc c'est juste à côté de la première grotte, celle-là est un peu mieux Vous allez voir déjà on trouve du minerai là Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de gros trous au plafond comme dans l'autre grotte On trouve un peu de minerai Donc pareil, encore une fois là on est sur du start les gars, n'oubliez pas Donc ce qui est bien c'est que ça nous fait couloir On arrive ici, on a une première zone Donc là, farm Et on peut remettre des défenses par ici Un petit pod Et là ça fait la base principale C'est quand même plus grand que de l'autre côté Encore une fois du soufre Je suis pas sûr en fait que ce soit du soufre Mais ouais si c'est bien du soufre, ok on est d'accord Donc soufre, métal Il y a un peu de B de l'autre côté B, fibre, voilà On est encore une fois sur du start, sur du long terme Surtout si vous êtes nombreux, aucun intérêt de rester ici Mais bon, pour du start j'ai envie de dire why not Là il y a la place pour un TP Voilà si vous êtes sur un Fevercraft ou sur un gros booster Vous pouvez mettre un TP assez rapidement Et on va faire une petite size comparaison par rapport à un Rex Donc voilà par rapport à un Rex Donc là on est quand même sur une grotte vachement plus grande Il y a quand même pas mal de Rex Je pense même qu'un giga rentre largement Ok donc voilà Ok donc le prochain spot se trouve en 62-62 Donc l'entrée se situe juste ici Donc déjà c'est cool d'avoir une entrée si proche de la mer Parce que l'Océan Island est une map quand même où il y a énormément d'eau Et énormément de choses à faire dans les fonds marins Donc ça peut être cool Mais après j'ai envie de dire si on s'installe sur spot Pour l'eau, il vaut mieux aller dans une Pearl Cave Parce qu'il y en a aussi sur le Slice Land Mais ça je ne les présente pas dans cette vidéo Je ne vais présenter que les spots terrestres On va dire Donc C'est la grotte à 3 pièces Donc là on rentre par ici C'est quand même assez grand l'entrée Je crois qu'un Rex passe l'entrée La première entrée Ouais un Rex passe Mais le principe de la grotte c'est que vous allez voir Il y a 3 caves à l'intérieur en fait Donc j'avoue que j'ai un petit coup de coeur pour cette grotte Même si c'est loin d'être la meilleure de la map Moi j'aime bien l'ambiance et j'aime vraiment bien la grotte Donc là on passe par un tout petit couloir Là il y a de quoi faire un pod Ou un mini mur touré Ou je ne sais pas trop quoi On repasse dans une deuxième salle Par ici Donc là On est quand même sur du truc un peu plus grand Là on peut être même sur du mid game en vrai par ici Ou ça peut même être intéressant si vous êtes une petite tribu Genre Genre de 2 De 2 ou 3 personnes Ça peut être intéressant même de s'installer ici Pour tout un serveur au final Par contre juste un truc Donc là on rentre Premier couloir Bam Là on rentre Deuxième couloir Et là juste en face du coup On a le troisième couloir Donc là C'est un couloir un peu plus long En plus Il y a le petit Le petit virage Bon Le virage c'est un bien comme un mal Parce que du coup Des fois ça facilite les rushs au dino Ou les rushs au pterra Mais d'un côté Ça peut Si vous défendez bien Et que vous placez bien vos tourelles Ça peut rendre le raid plus compliqué Donc ça c'est cool Et La troisième pièce Donc voilà Je la trouve fort sympathique Cette grotte honnêtement Donc par rapport à un rex Voilà ce que ça donne Donc on est sur un truc Assez grand Je sais pas pourquoi tout m'aggro Alors que tout à l'heure Il y avait rien qui m'aggro Je sais pas ce que j'ai foutu Dans la vie Il y a une commande qui s'est désactivée Bref On peut placer Plateforme Plateforme Rucheuse Bon bien évidemment Je pense qu'il y a de la place Pour le TP Dans cette grotte Voilà Au niveau du cloner Cette grotte cloner Je crois que c'est quand même serré On va aller voir l'autre pièce Parce que je crois qu'elle est un peu plus grande Cette pièce Voilà Cloner c'est vraiment serré En officiel je pense Je suis pas sûr que ce soit possible De le placer Bon en tout cas voilà Je la trouve fort sympathique Cette grotte Dites moi en commentaire Moi c'est une de mes préférées En tout cas Même si au niveau du PVP C'est loin d'être la meilleure Je la trouve vraiment sympathique Au niveau de l'ambiance Et de l'emplacement J'aime bien Passons tout de suite A la prochaine grotte Ok re Donc pour ce spot On commence à être sur des spots Qui sont ma foi Fort intéressants Je trouve en tout cas Donc là très facile à repérer La grande cascade 45-40 Franchement faut le faire exprès Pour la rater Donc Premier avantage de cette grotte Qui est aussi un point faible Vous êtes en surélevé Donc là déjà Vous pouvez faire un maxi pod Par ici les gars Pod des deux côtés Et là déjà ça va être super casse couille Pour rentrer à la terreur Parce que déjà Ils vont galérer les mecs A venir se poser ici Mais par contre Le gros désavantage C'est bon Là on peut clairement Se caler au dessus Faire un pod Pour attaquer Donc bien claim Bien faire des pods au dessus Et sur les côtés je pense Parce que si les mecs S'installent au dessus de vous Clairement c'est la merde Vous ne pouvez plus monter Et vous allez vous faire chuter Par leur tourelle Donc voilà Moi franchement J'adore le concept De l'entrée comme ça En plateforme En plateforme Parce que La plupart des grottes En vrai dans le jeu Leur entrée c'est au sol Et là en vrai ça rajoute Encore une difficulté je trouve Et même si certes Là les mecs peuvent venir Se placer tout autour Par au dessus Et avoir la hauteur Sur nous Au final Je trouve ça quand même Bien galère Pour raid Ce genre de spot Sachant que là On parle que De l'entrée Après il y a encore L'intérieur Donc là on est sur un couloir Vraiment très large Par contre Je crois qu'il y a clairement Tous les tanks qui passent C'est limite Si tu passes pas en bronton Si je pense Je pense même Que tu passes en bronton Il n'a pas Ce que ça fait Par rapport à un rex Bon par contre Couloir vraiment abusé Et après à l'intérieur Voilà C'est Quand même C'est quand même Grand en réalité Si on compare à un rex Si c'est quand même Grand en vrai On rentre large Des gigas Et là bon du coup Il y a forcément Il y a la place Pour un TP Vous pouvez mettre aussi Les plateformes rocheuses Comme d'hab Pour gagner de la place Etc Moi je pense que ce spot Est quand même Bien intéressant Je vois mal exploiter Ce spot en officiel Je pense qu'en officiel Tu exploites ce spot Tu te fais éclater la tronche Mais sur des petits boostés Ou c'est des boostés Qui viennent de wipe Des trucs comme ça Je pense que ça peut être Vraiment fort sympathique Et vraiment le point fort De ce spot C'est ça C'est une entrée Comme ça surélevée Là je pense Le but Pour défendre ce spot C'est d'empêcher les mecs Faut pas qu'ils puissent se poser là Vous faites des spams Vous faites un maxipod Vraiment toute la défense Elle est ici Et ensuite vous refaites Un mur tourelle là De toute façon Si les mecs à partir du moment En fait ce spot L'ouverture est tellement grosse Que si les mecs arrivent A dégager le pod qui est là Et à se poser ici A claim A sortir leur tank Vous êtes morts Parce que là Il peut tanker avec Ski Il peut tanker Golem Stego Enfin avec n'importe quel zino Il peut tanker avec ses reapers Et puis il a même un moyen De s'exfiltrer super rapidement Là en sautant Pour éviter que vous défendiez Donc bon c'est spot Voilà Il est bien On va dire qu'en off C'est de la merde En on ça peut être super fun A défendre J'en doute pas Passons au spot suivant Ok Donc on se retrouve Pour un autre spot La grotte à cristal Là on rentre dans les spots Qui commencent à être De plus en plus intéressants Vraiment Donc très facile à repérer Déjà parce qu'il y a Un château à côté Donc voilà Déjà on peut noter La déco Ça rajoute des points Et surtout que On peut farmer Bon je sais que c'est pas grand chose Mais en tout cas Il y a du farm à faire Juste ici Il y a Enfin quoi que pas grand chose En vrai si on vient Toutes les heures Péter ça Ça nous fait quand même Du métal à la fin de la journée C'est pas négligeable Malgré tout Bon après énormément de bois Et énormément de fil Mais ça c'est normal Vu le pième où on est situé Donc ça C'est les alentours de la grotte Et pour trouver l'entrée De la grotte C'est simple Vous prenez un peu de hauteur Là par rapport au château Et vous allez chercher Ce gros caillou là Juste là Et en fait Vous laissez tomber ici Voilà C'est par ici Et là c'est pas compliqué L'entrée est juste là Et l'entrée les gars Est très 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 étroite Et à l'intérieur On est sur un truc Vraiment petit Mais Quand même pas mal de hauteur Je pense qu'on peut placer un TP Qu'on peut faire du breed de Rex Ou d'autres Dino d'ailleurs Je sais pas pourquoi je dis Rex Rex c'est parce que Je pense que c'est la taille moyenne De Dino C'est ni trop gros Ni trop possible Donc c'est pour ça que j'aime bien comparer La taille des trucs Avec des Rex Comme ça on se rend bien compte Donc voilà On peut voir que Voilà c'est pas grand Mais ça fait bien 4 Rex de hauteur Voire plus Donc moi j'ai joué Donc voilà Mais vraiment le gros point fort De cette grotte C'est l'emplacement Qui est super beau Mais bon ça en PVP Je pense qu'on s'en tape un peu Le farm à côté Ça c'est super utile Donc après c'est la grotte des cristals Donc le cristal à l'intérieur Mais surtout le point fort C'est la gueule de l'entrée les gars La gueule de l'entrée s'il vous plaît Donc vraiment minuscule On peut faire un pod là dessus En surélevé Qui peut être très intéressant Et ça me rappelle presque Une Pearl Cave Sur Sunter Mais je crois quand même Que l'entrée de la Pearl Est encore pire Je crois que la Pearl Cave C'est encore pire Parce que surtout Qu'avant d'arriver à ce stade Sur la Pearl T'as tout le couloir et tout Mais bon C'est une alternative correcte Voilà Si vous startez sur cette map Pourquoi pas C'est assez spacieux Quand même malgré tout Si vous vous démerdez bien Avec des plateformes washeuses Vous gagnez encore de l'espace Je sais pas Par exemple Si vous êtes sur un cerveau Il y a le poids illimité Vous faites votre crafting là En hauteur Et puis même votre sable Vous stockez à la limite Et vous gardez tout le bas Pour faire de la bride Pour faire du bride Je sais pas Hop Après faut être créatif Les gars Il n'y a pas énormément Il n'y a pas énormément de grandes grottes Sur cette map Donc de toute façon Il va falloir être créatif Et apprendre à Aménager des petits spots Mais moi je pense que Sur un boosté En duo Ou en trio Ça peut être fun Et à défendre Il y a moyen de taper des bonnes barres Et de faire bien Je quitte les mecs A mon avis Parce que mon gars Ici Je place ton mur tourelle Ou peut être un peu plus loin Pour éviter qu'il arrive A rush trop facilement Je sais pas gros Je sais pas comment tu fais Je t'avoue que j'ai pas réfléchi Mais tu blindes des tourelles Et je pense qu'il y a moyen De bien faire rager les mecs On va tout de suite passer Au prochain spot Ok les mecs Là on va commencer A rentrer dans les spots Qui sont vraiment Vraiment Très intéressants A mon sens Vraiment Ça peut commencer A être des spots Très très sales Si on fait des grosses bases Mais je vais vous le présenter Juste après la pub Ok voilà Maintenant la pub terminée On va passer A la lava cave De De Lost Iceland Purée Je galère avec ce nom Donc déjà Axé sur un lac Je crois Ouais Donc axé sur la mer Carrément On peut passer par là Et on rejoint la mer Direct devant la grotte Donc ça Moi je pense que ça rajoute Un petit plus D'avoir un accès aussi Direct à la mer Honnêtement Spawn de magma Pour vous casser les couilles Non mais Allez On va arrêter de plaisanter Mais en vrai Déjà La devanture de la grotte Très jolie Problème C'est que Si les mecs Sans casse couilles Ils peuvent Vite vous encercler Avec des pods Ou même Se mettre en surélevé Et vous sniper C'est toujours un désavantage Quand l'ennemi A la hauteur sur vous N'oubliez jamais Ici ça peut être Sympa de mettre un pod Mais c'est pas ça Le plus intéressant La grotte se trouve ici Et on va tout de suite Voir comment c'est À l'intérieur Après le chargement De la PS4 Bien évidemment C'est bon On a chargé Tout ça pour avoir Des graphismes aussi dégueux Je te jure Donc T'es mal à gueule du couloir S'il te plaît On commence à être Sur du couloir Bien rageant Bien long Pas trop Je pense qu'on Ouais on passe quand même Large de Stego à mon avis Mais c'est pas non plus Immense Genre vraiment Il y a pire comme couloir Et surtout Il est vraiment long En plus Les couloirs en pente là C'est un bon avantage D'avoir des tourelles En surélevées Ça shoot plus facilement Les mecs sur les Stego Quand il s'agit de tourelle tech Et c'est bien Contre les Triceratops aussi Même si bon On va pas se mentir Que le Triceratops N'est pas très joué Néanmoins Certaines personnes Jouent avec les Tricer tech Et d'ailleurs Je le recommande Parce que je vous assure Que c'est sous-estimé Et qu'en réalité C'est très très fort Et on arrive À l'intérieur de la grotte Là Les gars Ça Parce que c'est pas le passage Des enfers ce pont C'est magnifique Là on peut arriver ici Vous pouvez arriver avec votre Triceratops Votre Carquinos Mettre des gros coups de queue Pousser les mecs dans la lave À droite à gauche Pousser leurs tanks Pousser tout ce que vous voulez Ça c'est super pour la défense J'adore Et vous arrivez au bout Et vous arrivez au bout ici Donc je pense que Ici si on s'installe Dans cette grotte Ce sera plus la partie principale Où il y a tout ce qui est Craft et tout Euh Et là on a même de ce côté Où il y a L'artefact Il y a des ponts Euh Cette grotte est vraiment immense Euh Je vous avoue que j'avais même pas Vu En fait j'avais même pas tout visité Mais je crois qu'il y a Qu'une seule entrée Et Vraiment là On rentre dans les spots d'alpha Très clairement On va pas On va pas Parler chinois On est vraiment sur Du spot d'alpha Là clairement Ça m'étonnerait pas Qu'il y ait des alphas installés Dans cette grotte Immense Donc je sais pas S'il y a des magmas Qui spawnent là dedans ou pas Je suis sur ma partie solo J'avoue Et des fois c'est un peu bugué Donc bon Là bien sûr On fait rentrer tout ce qu'on veut Bride de giga Bride de magma Euh Magma TP Cloner Bref là on est vraiment Dans du lourd Alors on peut repasser par là Donc là encore un beacon Oh là là Oh là là Mais ce spot Légendaire Donc Je viens de vérifier J'ai refait le tour du spot Plusieurs fois Euh Bon Je préfère pas vous le garantir A 100% Mais pour moi Y'a vraiment qu'une seule entrée Là j'ai refait le tour du spot En longeant le mur Pour moi Y'a que cette entrée Vous avez environ Trois spawns de beacon Dans la grotte Euh Y'a plusieurs pontons comme ça Avec de la lave Les gars se spot N'hésitez pas Si Si il est dispo Que le serveur vient de wipe Euh Que vous voulez vous installer Que vous êtes Faut être quand même nombreux Pour gérer ce spot Et pour l'exploiter Si vous êtes juste à deux Je pense que ça sert à rien De s'installer là dedans Laissez le à une plus grosse tribu Mais juste Euh N'hésitez pas Si vous êtes à 5-6 Euh Y'a même pas Y'a même pas à réfléchir Venez sur ce spot Euh C'est garanti Ou remboursé Par contre Petit problème Au niveau de la lave Euh Je sais pas si c'est un bug Sur ma partie solo Mais tout d'ailleurs Pour vérifier ma théorie Là pour la défense Je me suis mis à faire spawn Derex là Et ils prennent pas de dégâts Là ils prennent des dégâts Bon bah écoutez Ils prennent des dégâts J'ai rien dit Je pense que c'est moi Qui est à moitié bugué Mais en tout cas voilà Vous poussez les adversaires Dans la lave Là c'est C'est légendaire J'adore J'adore 100% Il est dans mon coeur Ce spot en plus L'entrée qui est magnifique Le décor devant Qui est magnifique Je sais qu'en pvp On s'en fiche du décor Mais les gars quand même Ça peut pas Ne pas rentrer dans la note Euh Voilà L'accès à la mer A l'intérieur De quoi faire bride de magma De la place pour faire bride de giga Il y a tout Pour moi il y a tout Sur ce spot Il y a juste A la limite Le truc qui est un peu plus galère Ça va être le farm J'ai Voilà Vous avez votre réponse Au niveau du métal C'est bon Et Vu que le métal C'est quand même Une des ressources principales On est bien On est pas loin de la faille Au wyvern Pas loin des magmas Moi je pense que là A mes yeux Je crois vraiment Que c'est le meilleur spot Ou en tout cas Dans le top 2 Des meilleurs spots De cette map là Clairement On va tout de suite Passer au prochain spot Ok Donc on se retrouve Pour la grotte Jungle Euh Le dernier spot De cette vidéo Euh L'entrée Est bien cachée Honnêtement Elle est galère à trouver On dirait pas comme ça Mais je vous assure Qu'elle est vraiment pas visible Avec les arbres et tout Ça déjà c'est un bon point Parce que les bambis Qui connaissent pas la grotte Au moins ils pourront pas Venir vous faire chier Il n'y a que les mecs Qui connaissent la grotte Qui pourront venir Au niveau de l'entrée Bon là pour l'instant C'est totalement énorme C'est du plein pied Donc par contre Le mec peut poser Tout ses dinos Comme il veut On arrive dans une partie Où là Ça devient minuscule On doit passer Comme dans la Pearl cave Sur center Et on arrive Ici Donc la première Pièce principale Qui est déjà immense On peut mettre des trucs Pas très importants Genre des brides De petits dinos Ou peut-être La crafting Oui encore Je pense pas que c'est une bonne idée De mettre la crafting ici Parce que ce sera le premier truc A se faire péter Mais on peut mettre quand même Des trucs ici On peut déjà stocker Faire un peu de brides Ou reposer tout simplement Des défenses Pour empêcher les mecs D'arriver ici Donc là ce couloir Est beaucoup moins cheaté Cloth Mais quand même Un bon petit couloir Et là on arrive ici C'est énorme Donc j'ai déjà mis Cloner TP Pour qu'on se rende compte Perso je l'aime bien Je l'aime moins bien Que la lava cave Je l'aime moins bien Que la lava cave Parce qu'elle est moins belle Parce que voilà La lava cave quand même L'ambiance La lave et tout Qu'il y a sur les côtés J'adore Mais en vrai Je vais pas vous mentir Que ce spot les gars Je pense qu'il est encore Plus dur à raid Que la lava cave En vrai c'est pas Même pas je pense C'est plus dur à raid Que la lava cave Parce qu'en fin de compte La grotte de lave Le couloir il est long Mais tu rentres Avec n'importe quel zino Tandis que là T'arrives Déjà là T'as le couloir Donc je peux mettre Un maxipod devant Mettre quelques tourelles Là T'arrives ici gros Là c'est C'est la traumatisation Mec Là je sais même pas Si tu peux sortir Une tortue d'ici Ah là je vais faire Le test tout de suite Mais c'est la traumatisation Les gars Donc si on essaie De balancer une carbo Bon déjà En vrai Vous avez intérêt A avoir une armure solide Parce que là Vous avez vu juste Vous faire dézinguer La tronche par des tourelles Donc déjà debout Impossible à passer On est bien d'accord Si on se met un groupillon On passe Mais sauf que là C'est encore petit Et on va essayer du coup On va dire de ce côté Là est-ce que c'est possible De jeter une carbo Ok Ok donc ça se lance Les carbo Mais à mon avis Pas deux Non Vraiment chaud ce spot Vraiment chaud Sachant que Tu les lances côté tête Donc il faut vite Les siffler Pour les retourner vers le cul Sachant que Quand elle va crever Si tu n'arrives pas A la dépecer Le cadavre va boucher Après Ouais Après c'est vrai Qu'une fois qu'on balance Nos premières carbo Quand elles crèvent Tu me diras justement Le cadavre va boucher Les tourelles Peut-être qu'il y a moyen D'avancer au fur et à mesure Comme ça Mais Vous avez intérêt A avoir de la patience Et que les mecs soient off A mon avis Pour être spot Parce que si en plus Les mecs sont on Et vous counter avec le TP Vous allez vous faire casser le cul Enfin Vraiment Les gars Raident ça Moi je ne raide pas ça Ok Donc sur ce Les amis C'est la fin de cette vidéo C'était Dira Si la vidéo vous a plu Et vous a aidé N'hésitez pas à vous liker Vous abonner et partager Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz